Musique Oui, le don quand le pasteur à l'arrêt m'a fait signe il y a maintenant plus d'un an parce que ce sont des événements qui se préparent sur la longue durée je crois ne pas avoir hésité à dire oui parce que d'une part j'avais déjà entendu, beaucoup entendu parler du lazaret mais je n'y étais jamais venue donc c'était une opportunité mais aussi de rencontrer des pasteurs, des pasteureux, des pasteurs sans eux c'était pour moi une opportunité formidable la dernière rencontre que j'ai animée avec le monde protestant était une vision malheureusement organisée par l'église protestante unie de France qui avait d'ailleurs subi quelques avanies avec des aloag bars qui avaient surgi dans l'espace numérique ça m'a été un petit peu compliqué donc je suis très heureuse de vous retrouver en présentiel et peut-être pour affiner un petit peu ce que j'avais dit à ce moment-là mais en ayant ce privilège de pouvoir discuter avec vous parce que je crois fermement que la laïcité est l'affaire de tous et pas seulement des spécialistes dans mon genre ou des politiques et donc c'est très important pour moi de partager sur ces sujets alors le sujet qui m'a été suggéré donc qui évidemment doit structurer toutes vos rencontres à l'altérité je m'en suis emparée très facilement si vous voulez parce que finalement et je pourrais m'arrêter là la laïcité c'est justement la possibilité de la gestion de l'altérité dans la société donc c'est un peu presque une tautologie si vous voulez et donc je rappellerai à certains moments vous m'en exposez ce terme d'altérité de montrer en quoi cette altérité est à la fois nécessaire et indépassable et qu'elle n'empêche pas l'unité il y a cette dialectique entre altérité et unité et le beau principe de laïcité tel qu'il est mis en oeuvre en France mais pas seulement dans les pays démocratiques dans les pays de débat, dans les pays d'état de droit et bien ce principe de laïcité permet donc que cette altérité, ces altérités et bien puissent vivre ensemble et c'est ce qui me semble très important de dire d'entrée de jeu donc il n'y a pas de contradiction à mon avis entre altérité et laïcité même si certains dans le débat public peuvent parfois se servir de la laïcité comme d'un instrument qui justement voudrait repousser l'altérité et c'est là aussi quelque chose que je mets devant vous à votre réflexion ce matin évidemment petite parenthèse parce que c'est quelque chose qu'on devrait dire régulièrement le terme de laïcité se traduit mal dans les autres langues mais enfin ça n'est pas un argument parce qu'un terme peut se traduire autrement un concept peut se traduire de manière différente s'adapter aux cultures des autres pays et rester pertinent et valable dans le cadre d'une société commune donc je rejette tout de suite cette objection possible sur l'exceptionnalité de la laïcité française mais s'il n'y a pas à mon avis d'exceptionnalité de la laïcité française il y a comme pour tous les autres pays qui sont confrontés à la pluralité et à l'altérité justement il y a plusieurs manières de concevoir le rapport entre l'un et l'autre entre les uns et les autres dans une société commune et voilà d'abord pour ce premier point d'entrée d'autre part il n'y a pas qu'en France où on a eu des problèmes de gestion du religieux d'un religieux en ébullition d'un religieux exigeant d'un religieux exclusif d'un religieux parfois même intolérant je reviendrai sur les aspects historiques de cette histoire et en France on n'a pas eu une politique l'état français n'a pas eu une politique plus plus dangereuse ou plus persécutrice que dans d'autres pays chaque pays a eu ces moments de persécution religieuse de persécution des minorités vis-à-vis des majorités et la France à sa part bien entendu vous la connaissez elle est intimement liée à l'histoire et l'éthos protestant mais on a trouvé des périodes de persécution ailleurs pour par exemple un exemple pas très ancien à l'échelle de l'histoire bien entendu le culture camp en Allemagne ou en Suisse qui a persécuté la grosse minorité catholique est à peu près contemporain des grandes lois de laïcisation de la troisième république qui se sont aussi de notre côté attachées à diminuer la puissance des congrégations religieuses françaises donc on est vraiment là dans un mouvement commun dans une société européenne qui s'est sécularisée à peu près au même moment avec des modalités un petit peu différentes selon le pays mais qui partagent une histoire commune dans cette difficile affirmation de l'État face à des églises qui ont longtemps partagé la puissance la puissance pas seulement religieuse mais la puissance aussi politique des pays dans lesquels ils étaient insérés donc un petit peu d'histoire plus historienne donc je ne peux pas m'en empêcher et puis et puis ça c'est intéressant pour nous pourquoi as-tu eu besoin d'un principe tel que la laïcité dans nos sociétés alors je pense qu'il faut remonter on peut remonter évidemment à la fameuse phrase tirée d'un verset de Mathieu qui dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais c'est peut-être aller chercher un petit peu trop loin quelque chose qui est surtout un phénomène politique et sociétal de la gestion du religieux dans une société pluraliste alors évidemment vous mirez l'empire romain était particulièrement pluraliste puisque cohabitait toutes sortes de religions et que le christianisme naissant n'était qu'une petite minorité parmi d'autres jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir à partir de Constantin et de ses successeurs et là la chose s'est inversée et le christianisme est à la fois devenu la religion majoritaire la religion de l'état et la religion qui va oppresser les autres religions les autres minorités cette fiction parce que pour les historiens la chrétienté l'idéval est une fiction jamais l'espace européen n'a été entièrement christianisé et donc cette unité chrétienne vantée par les tuerères de l'église traditionnelle n'a jamais véritablement existé mais n'empêche que malgré tout c'est l'Europe le manteau d'église c'est cette puissance chrétienne toujours associée au pouvoir civil qui a du mal à s'affirmer de manière autonome qui est la règle jusque vers l'an 1000 après le premier schisme avec l'église de l'Est l'église orthodoxe puis surtout évidemment avec le schisme lié à la réforme réforme qui a complètement bousculé non seulement d'un point de vue religieux l'espace européen mais aussi d'un point de vue politique parce que scandale absolu c'est ça qui a occasionné ces guerres sanglantes qui ont duré plus d'un siècle sur tout l'espace européen pas seulement en France scandale absolu il y a les deux vérités deux manières de concevoir la vérité dans un seul espace alors ça se passait en Allemagne dans l'Empire Allemand ça se passait des guerres entre les différentes entités étatiques les évêchés les principautés les royaumes etc petit à petit chacun de ces royaumes de ces principautés de ces unités politiques ont choisi une religion une confession parmi les deux proposées donc on en était là bon dans un dans une décision politique mais on n'était pas dans ce qui fait le cœur ce qui fait qu'il y a altérité maximale comme l'exemple français c'est peut-être là où l'histoire française est assez exceptionnelle bon évidemment il y a les Pays-Bas et tout ça mais disons dans un grand royaume comme la France qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il y a des sujets qui sont catholiques comme le roi et il y a des sujets qui sont protestants comme comme quoi on ne sait pas justement une altérité donc religieuse maximum et qui occasionne une guerre civile on n'est pas dans une guerre inter-étatique on est là dans une guerre civile et donc il faut au sein de l'État il y a des gens qui vont essayer de penser l'altérité de penser la possibilité de l'altérité religieuse dans un même territoire dans une même société et c'est cette pensée de l'altérité qui passe par des traités juridiques je ne vais pas citer les noms mais vous connaissez Rotman Michel de l'Hôpital tous ces penseurs du politique et du juridique qui vont essayer de comprendre comment on peut être autre une autre confession sous un roi qui ne partage pas la même vision religieuse et puis petit à petit cette altérité elle va essayer d'être réglée d'un point de vue international et ce sont les fameux traités de Westphalie dont vous avez certainement entendu parler qui sont un moment tournant dans la construction de la société moderne des politiques des États modernes à la fois parce que il dégage de l'autorité papale toutes les relations diplomatiques et internationales c'est à dire qu'un État catholique peut s'allier à un État protestant pour tel ou tel motif ce qui était impensable évidemment avant cette époque donc il y a une sécularisation du politique et de la diplomatie et puis il y a une liberté pour les souverains de choisir la religion ou la confession de leur choix et évidemment de l'imposer à leur sujet eux ne sont pas encore susceptibles de ne pas avoir alors vous voyez bien que cette solution ne s'accute pas à la France qui reste divisée confessionnellement même si évidemment il y a une énorme majorité catholique que le pouvoir est légitimé par la religion catholique et donc il y a des minorités protestantes qui tentent de survivre de s'organiser voire de résister au pouvoir central je vais très rapidement je dirais que l'édit de Nantes que vous connaissez tous 1598 est une première tentative réussie il faut le dire puisque ça a duré plus de 100 ans tentative réussie de régler cette altérité religieuse au sein d'un même royaume même si c'est d'une manière qui a été évidemment on peut pas critiquer dans le sens où les droits des protestants sont très congrus et limités à un certain nombre d'endroits géographiques très particuliers on n'en est pas du tout à l'égalité ça c'est donc cette première tentative politique menée par le Louis Henri IV qui était passé du protestantisme au catholicisme mais qui avait cette sensibilité probablement qui faisait qu'il fallait résoudre l'altérité religieuse pas par les moyens préconisés par les catholiques à l'époque qui était la simple réunion la simple négation de l'altérité religieuse et le retour des brebis égarés dans le sein de l'église mais plutôt par une coexistence possible dans certains endroits avec des règles particulières selon ces différents endroits vous le savez tous aussi cet édit même si il a réussi a été révoqué un siècle plus tard un peu moins d'un siècle plus tard par le petit-fils dans le cap plus 14 et on en est revenu à la nuit au mythe finalement de l'unité religieuse du pays mythe qui avait déjà été abandonné par les pays voisins qui avaient des minorités sur leur territoire et qui tentaient de penser qui veut toujours faire mieux que les autres toujours éthique la surenchère c'était de dire que la France était redevenue toute catholique et donc il n'y avait plus besoin d'accommodement de gestion de l'altérité dans le reste du pays puisque les protestants n'existaient plus alors on savait bien que ce n'est pas vrai et que la réponse a été soit le refuge et en ces temps troublés avec la périphénienne je pense que ça remue aussi des souvenirs sur cette altérité aussi vécue par les protestants qui ont tout abandonné pour partir dans des contrées plus clémentes pas forcément toujours très accueillantes mais enfin néanmoins qui ont fini par trouver un endroit où se poser et où vivre tranquillement leur foi sans être inquiétés par le pouvoir politique donc il y a cet aspect la fuite le refuge et puis l'autre qui est celui de plus le nicodémisme c'est à dire de se convertir pour la façade et donc vivre à l'intérieur de soi-même ce conflit entre soi et son autre entre sa croyance sa conviction protestante réformée et son habitus et sa sociabilité catholique ça se passe plus ou moins bien évidemment selon les selon les gens et à côté de ceux qui vont être jusqu'au boutiste et refuser cette alternative il y aura évidemment des persécutions ce sont les galères c'est la tour de constance et puis il y a ceux qui vont vivre de cette manière cachée un peu comme les juifs certains juifs après leur interdiction leur éjection d'Espagne en 1492 ou même les musulmans les marahmes à la même époque une espèce de vie donc d'altérité religieuse mais qui se vit sous un mode tout à fait privé alors là j'ai introduit quelque chose qui est important pour la laïcité c'est ce côté privé public parce que évidemment on ne pouvait enfin pour ceux qui sont particulièrement croyants ils ne peuvent pas se résoudre à ne vivre leur foi que dans le seul fort du privé bon évidemment la liberté de conscience leur est assurée la liberté du fort intérieur mais ça ne suffit par d'où ces grandes manifestations que vous connaissez aussi les assemblées du désert où on prend des risques insensés pour aller pratiquer ensemble et donc de manière collective le culte de son choix et avec les conséquences que cela peut avoir donc je m'éloigne un petit peu de mon sujet je ne m'en éloigne pas je chemine en fait et j'en arrive finalement à ce qui a marqué les politiques de l'ancien régime des grands royaumes d'ancien régime à la fin du 18ème siècle qui pour résoudre le problème de l'altérité religieuse dans leur propre territoire vont pratiquer ce qu'on appelle des politiques de tolérance des politiques de tolérance quand on dit tolérer vous savez à l'époque ça voulait dire accepter ce qui voilà ce qui dérange et ça n'avait pas un terme aussi positif que ce qu'on peut lui attribuer aujourd'hui donc on tolérait les autres ceux qui ne pensaient pas comme nous ceux qui ne ne vivaient pas leur foi comme nous en leur donnant un certain nombre de droits qui s'apparentaient que tout à des faveurs je veux dire et qui pouvaient évidemment leur être retirés à tout moment et ça a été le cas aussi en France avec cet édit que nous nous considérons très tardif parce que nous connaissons la fin de l'histoire qui est l'édit de tolérance de 1787 qui donnait enfin un état civil aux personnes protestantes qui étaient restées au sein du royaume et qui vivaient de manière complètement des sans-papiers de l'époque et d'ailleurs quand on lit avec beaucoup d'émotion les registres d'états civils de 1787 1788 et bien on s'aperçoit que c'est des générations entières de gens qui sont passés sous les radars et qui viennent faire reconnaître qui leur naissance qui leur mariage qui la mort d'un tel et un tel et c'est tout à fait un trait touchant de voir ressurgir cette population invisible cette population autre qu'ils étaient censés ne plus exister le tournant majeur vous le savez ce sont les révolutions du 18ème siècle et c'est là où je dirais que le prémice de la laïcité a vraiment émergé puisque grâce à l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui rappelle que personne ne peut être opprimé pour ses opinions même même religieuses ça n'a pas fait plaisir comme vous pouvez l'imaginer peut-être pas aux protestants mais qui étaient déjà très redevables donc je ne pense pas qu'ils aient émis cette protestation ou très peu mais par les catholiques évidemment qui voient leur religion être avalée au statut de l'opinion ce qui est évidemment et il y a l'ennui du blasphème à l'époque donc cet article fondamental même dans son dans sa manière un petit peu contourné offre enfin à la liberté de conscience la liberté d'exercice public du culte voilà les termes consacrés en France dans les limites de l'ordre public et je vous rends attentif à cet ordre public qui va être omniprésent dans toute la législation française jusqu'à nos jours donc tournant majeur parce que pour la première fois la citoyenneté on était encore en monarchie constitutionnelle donc c'est des sujets enfin bon la citoyenneté est dégagée de l'appartenance religieuse on peut être citoyen égal à mon voisin à l'autre donc là on est vraiment dans la résolution de l'altérité quelle que soit la confession la religion qu'on professe y compris juive il faut quand même le rappeler ce qui est tout à fait révolutionnaire c'est je puis dire doublement dans l'Europe de l'époque on peut donc être de confession de religion différente de celle du roi de celle de l'état et malgré tout être traité à égalité dans cet article complété par un certain nombre de lois que d'ailleurs François Claveroli dans une récente tribune a rappelé une loi du 24 décembre c'était Joyeux Noël qui considérait que les comédiens les condamnés les prisonniers les protestants et les juifs avaient enfin le droit d'une part d'être enterrés dignement mais d'autre part de participer à tous les emplois publics ça c'est la véritable reconnaissance si vous pouvez faire partie du service public c'est que vous êtes vraiment plus autre vous êtes le même voilà donc tournant majeur de cette révolution française qui va essaimer à la fois avec les guerres qui seront menées par la république puis par l'empire qui va essaimer à la fois par des voies intellectuelles chez les penseurs progressistes européens mais aussi par la voie des armes et par la voie de l'imposition d'un certain nombre de textes français à d'autres espaces européens et donc qui vont profondément marquer l'ensemble des espaces européens et là on va peut-être une réduction de l'altérité des autres pays par cette invasion française qui va si vous voulez un petit peu rendre les choses plus générales sur l'ensemble du continent et donc qui va avoir une grande influence donc je ne vais pas continuer à dérouler l'histoire comme ça parce que sinon j'y passerai l'heure ou voir la journée donc ce n'est pas la peine simplement vous rappeler que ce système cette reconnaissance de l'égalité elle va être inscrite dans un texte dans des textes qui sont extrêmement importants puisqu'ils vont régir le régime des cultes pendant plus d'un siècle en France qui sont ce qu'on appelle le régime des cultes reconnus associant à la fois un concordat c'est-à-dire une convention avec l'église catholique et des articles dits organiques qui règlent la manière dont les autres cultes qui sont reconnus à égalité avec le culte catholique on est dans une altérité maximum pour l'époque en Europe puisque l'État va reconnaître quatre cultes différents à égalité le culte catholique le culte protestant réformé le culte protestant luthérien et quelques années plus tard le culte dit israélite même un culte non chrétien et là je dirais alors ça ne plaît pas forcément à tous mes petits camarades mais qu'on est là vraiment dans une démarche de laïcité démarche de laïcité c'est-à-dire que l'État s'abstrait de toute coloration religieuse il n'y a plus de religion de l'État il y a quatre cultes reconnus alors on dirait le culte catholique avait évidemment des avantages particuliers il était massivement représenté 98% de la population donc ce qui explique cela mais on est quand même là dans le premier principe de la laïcité qui est donc cette altérité entre les différents cultes et le fait que l'État reconnaisse cette altérité et ne s'attache pas à un culte en particulier alors ce système a été assez solide puisqu'il a duré plus de 100 ans encore une fois il a déplu il a déplu il a déplu enfin bon peu importe il y a eu des tas de débats là-dessus suivant que l'on était dans une période de réaction évidemment les avantages de l'Église catholique ont été majorés et lorsque on passait dans une période plus de révolution ou de militance républicaine il y avait un retour à une égalité plus complète ce système aurait pu durer ce système existe sous des formes variées étant d'autres pays européens et continue de fonctionner et c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas avoir une fierté trop hexagonale se dire qu'on a vécu ce système et puis par ailleurs vous le savez aussi en Alsace-Moselle ce système perdure et n'a jamais été aboli donc on est là dans un système de laïcité qui est ce qu'on appelle un système de reconnaissance mais qui ne peut être qualifié si je puis dire de naïc que parce qu'il ne pratique aucune discrimination des uns par rapport aux autres et ne privilégie pas une religion par rapport à une autre alors évidemment ça a ses limites je mets mes propres mes propres problèmes sur la table directement d'être beaucoup de transparence si on repart par exemple en Alsace-Moselle on reconnaît donc protestants réformés luthériens catholiques juifs ils s'aperçoivent qu'on a une grosse population musulmane la logique voudrait dans un véritable esprit de laïcité que les musulmans soient un cinquième culte reconnu voilà bon ça n'est pas aussi facile que ça ça fait partie de l'histoire de la laïcité mais vous comprenez bien que si on considère que c'est un système impartial et un système qui relègue de la laïcité il faudrait évidemment résoudre cette entorse à l'égalité et donc ce que je dirais résoudre ce problème d'altérité qui persiste dans les départements d'Alsace-Moselle alors en France de l'intérieur si je puis dire ça peut paraître plus simple puisque depuis la loi de 1905 l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte c'est l'article 2 l'article 2 de la loi de 1905 donc si l'État ne subventionne aucun culte il ne peut pas faire de discrimination entre les cultes puisqu'il n'en reconnaît aucun alors il faut faire un petit peu quand même attention entre ce qui est relève du texte de loi et ce qui relève de la réalité en fait bien sûr l'État ne reconnaît aucun culte mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut simplement dire qu'il rompt avec la politique antérieure qui était une politique de reconnaissance justement ça ne veut pas dire que l'État ne connaît pas les cultes et n'entretient pas de relations avec eux et ça il faut être très très clair là-dessus il n'y a pas altérité complète entre l'État et les religions bien au contraire il y a un dialogue qui ne cesse de se faire et qui ne se fait pas forcément d'ailleurs dans les meilleurs termes si l'on en croit un certain nombre de positions de différentes églises à la veille de l'élection présidentielle ou après ou pendant le vote de la loi séparatisme que vous évoquiez tout à l'heure donc il y a un dialogue il y a même des relations financières et c'est peut-être un truisme de le rappeler mais il y a d'une part le fait que l'État subventionne une bonne partie des écoles privées qui sont à 90% confessionnelles pour ne pas dire catholiques donc là c'est quand même ça ne s'appelle pas une subvention parce que les juristes jouent avec les mots mais c'est quand même une subvention et puis il y a le fait aussi que par exemple la caisse ça nous intéresse directement d'ailleurs le déficit de la caisse des pasteurs des prêtres et voilà ce déficit est entièrement congelé et pris à la charge de l'État donc de tous les concitoyens et donc nous nous contribuons à une oeuvre confessionnelle c'est à dire la retraite de vos postes pour ceux qui le sont de vos postes territaux bon il y a d'autres aussi exceptions comme ça vous savez aussi mais c'est pas seulement le cas pour les associations religieuses mais lorsque vous avez des grèvements d'impôts pour les dons des défiscalisations d'impôts quelques fois vous donnez à des organismes religieux des associations religieuses et donc c'est l'État qui compense et donc là encore une fois vous avez un subventionnement qui est quand même un peu déguisé donc lorsque dans une certaine partie de la population qui se réclame d'une laïcité sans concession vous disent qu'il n'y a pas de subventionnement possible tout montre qu'il y en a effectivement et que d'ailleurs on pourrait enfin moi je ne suis pas contre le subventionnement je pense qu'il pourrait être d'ailleurs mieux articulé parce que il est parfois un frein terrible aux actions alors que dans d'autres pays ça se fait ou en As-Moselle ça se fait de manière plus fluide et moins complexée et que à la limite à mon avis c'est plus sain que cette cette thèse c'est très catholique je dirais cette thèse qu'on ne subventionne pas l'hypothèse est qu'on est bien obligé et donc la synthèse fait qu'on n'en parle pas voilà donc voilà voilà oui bon mais l'un des l'un des subterfuges c'est le patrimoine c'est le évidemment et puis autre motif qui peut aussi agacer les protestants c'est le fait que comme les églises et les cathédrales appartiennent toutes à l'état ou aux collectivités territoriales elles sont mises à disposition à titre gratuit aux catholiques ce qui est beaucoup plus rare chez les protestants qui doivent supporter l'entièreté des dépenses des lieux dont ils ont la charge donc voilà je ne sais pas si c'est de l'altérité mais c'est des ruptures à l'égalité qui sont des héritages de l'histoire bien sûr mais qui n'ont jamais été véritablement évoquées une espèce de me semble-t-il dans la politique de l'état français une grande lourdeur une grande pesanteur qui ne revient pas sur des choses qui paraissent pourtant relever à la fois d'évidence et de l'équité mais ça paraît impossible de revenir là-dessus et par exemple c'est le cas alors je ne vais pas me faire que des amis je pense parmi vous mais c'est le cas par exemple de l'Alsas-Moselle où le conseil constitutionnel a réussi par des contorsions intellectuelles à expliquer que le fonctionnement ne rentre pas en concurrence avec la loi de séparation de 1905 ce qui est quand même un raisonnement parmi d'autres mais ce n'est pas forcément le plus évident quoi qu'on en pense donc voilà donc gestion de l'altérité je vous ai montré les grandes étapes de la progression tout ça est très beau la France fait des exceptions même si elle ne les publicise pas elle accepte de faire des accommodements etc et puis arrive à faire des foulards en 1989 et là patatras ça change ça change tout à coup il s'agit de ne plus faire de compromis de ne plus faire d'exceptions de ne plus prendre en compte finalement les enjeux de l'altérité qui se présente sur notre territoire et je vous rappelle 1989 c'est beaucoup de choses dans le monde une année extrêmement importante la chute du mur la place qui est en allemagne Salmane Rojvi etc etc et en France ce sont deux jeunes filles qui se présentent à la porte de leur collège dans la région parisienne avec un foulard sur la tête on n'appelait pas encore ça un hijab le fait est que maintenant on a fait des progrès dans la terminologie des foulards et donc portent un hijab et le principal qui je ne sais pas ce qu'il avait piqué ce jour-là enfin tout le fait toujours est-il leur interdit l'accès à l'école et va commencer cette affaire dont nous ne sommes toujours pas sortis la semaine dernière encore nous avons parlé burkini à Grenoble dans les piscines de Grenoble donc c'est un thème que nous aimons beaucoup en France et qui le foulard comme signe de l'altérité maximale et les autres pays européens nous regardent avec des yeux comme des soucoupes en se demandant mais pourquoi on attache autant d'importance à ce type de vêtements et pourquoi ça remplit les colonnes de journaux et ça aussi je ne sais pas je n'étais pas là hier soir malheureusement Nona pour vous écouter mais je pense que ça a aussi beaucoup joué dans une islamophobie grandissante mêlée à la fois de peur et de ressentiment qui je ne voudrais pas je pense que Nona est plus à même d'expliquer devant vous quels sont les ressorts de ce racisme anti-musulman qui n'a cessé de se développer depuis 1989 suivant des modalités évidemment complexes mêlées à la fois à la peur du terrorisme mais aussi peut-être pour l'historienne que je suis à ce fantasme de l'invasion musulmane vécue d'ailleurs dans l'histoire la chanson de Roland le siège de Vienne voilà on a comme ça des associations d'idées historiques sur cette confrontation avec avec l'autre avec l'autre musulman l'ottoman ou le musulman d'Espagne Poitiers Charles Martel enfin vous voyez toutes ces choses qui font que ça n'aide pas évidemment et qu'on a construit et reconstruit avec d'autres arguments cette altérité musulmane en argant d'une culture patriarcale inassimilable d'un fanatisme religieux indécretable et j'en passe donc 1989 jusqu'à nos jours et bien la laïcité a changé d'objet et il y a une nouvelle inflexion et je terminerai je ne sais pas comment le tanger mais je terminerai peut-être là-dessus c'est bon une nouvelle inflexion je vous l'annonce tout de suite à partir de 2001 après le début des années 2000 où ça va encore prendre une autre coloration mais donc cette première inflexion 1989 c'est le moment c'est dix ans après la révolution iranienne quand même donc il y a des choses qui résonnent c'est le moment où on s'aperçoit qu'il y a une population halogène considérée comme halogène une altérité dans directement dans nos villes dans nos campagnes essentiellement dans nos villes dans le pourtour de nos villes et que celle-ci est porteuse d'une culture qui n'est pas celle des immigrés précédents espagnols italiens polonais qui ont magnifié d'ailleurs un peu l'histoire de cette immigration parce qu'il faut se rappeler que le racisme anti-italien espagnol et polonais a été virulent avant la guerre donc il n'y a pas peut-être pas une différence de degré ni véritablement de structure mais enfin là on justifie ce racisme sur le fait que ces gens ne sont pas chrétiens ils ne sont pas judéo-chrétiens on magnifie aussi le judéo-chrétien qui est une construction totale qui n'existe pas donc voilà et donc on en fait un sujet de laïcité puisque il y a des signes religieux à la clé et je voudrais rappeler qu'au plus fort de la bataille laïque au début du XXe siècle lorsqu'il s'est agi de séparer les églises de l'état il y a eu des députés jusqu'au boutiste qui ont demandé à ce que ils légifèrent aussi sur le vêtement religieux dans l'espace public puisque on avait ôté les signes religieux des bâtiments publics ça c'était dans les années 1880 progressivement on avait ôté les crucifix dans les salles de classe on avait ôté les crucifix dans les tribunaux etc donc on avait neutralisé si vous voulez l'espace public mais l'espace public c'est à dire l'espace de l'état pas l'espace public la rue etc il y a des jusqu'au boutiste qui avaient réclamé à ce qu'on légifère sur le signe religieux et que par exemple on interdise les processions catholiques on interdise le port de la soutane on interdise le port des foives religieuses etc donc la question s'était déjà posée au tout début du XXe siècle et le rapporteur de la loi donc Aristide Briand a fait un discours que je ne venais pas sous les yeux mais qui est très amusant puisqu'il renvoie ces réclamations avec beaucoup d'humour en disant que si on devait interdire par exemple la soutane ne donnait pas six mois aux autorités religieuses pour trouver une autre manière de se vêtir qui les signalerait comme étant différents comme étant catholiques et donc ce serait une course à l'échalote sans fin et ce n'est pas loin de ce que l'on a vécu d'ailleurs dans les lycées en France depuis la loi de 2004 qui interdit le port des signes ostensibles à l'école publique après évidemment les jeunes filles ont été obligées d'enlever leur voile à l'entrée de l'école mais elles ont inventé d'autres manières à travers des bandeaux couvrant les cheveux de manière jugée excessive des robes longues noires etc il s'est trouvé des principaux je ne sais pas comment on dit qui se sont posé la question de savoir est-ce qu'il faut que j'interdise les robes longues est-ce qu'il faut que j'interdise le bandeau noir dans les cheveux etc donc on est arrivé à quelque chose d'extrêmement ridicule puisque évidemment c'est comme la mode tout peut changer et s'adapter et l'altérité peut se signifier de manière extrêmement différente dans la mesure où c'est ceux qui portent le signe qui décident ce que veut dire le signe donc voilà un petit peu les absurdités vers lesquelles ce genre de traque aux vêtements et maintenant je parle du burkini à la piscine que mener donc il y a donc cette gestion de l'altérité sous sa version visible qui a été une obsession d'un certain camp laïque et qui continue à l'être malgré tout puisqu'il y a encore des débats jusqu'à aujourd'hui le second alors c'est et il ne se passe pas un semestre il y a un débat de ce genre soit à l'assemblée nationale soit au sénat avec des propositions de loi pour interdire les signes religieux aux mamans accompagnant les sorties scolaires les signes religieux à l'université les signes religieux ceci etc etc donc il y a cet aspect je dirais de l'altérité qui est maintenant signifié par le vêtement la mode le religieux etc et ça a été jusqu'à ce que notre chère ministre encore quelques jours mais j'espère pas plus longtemps ministre de l'éducation nationale a appelé au port de tenue républicaine je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sortie là et alors là je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est la blouse vise une tenue républicaine mais bon voilà donc donc là il y a cet aspect assez ridicule mais ce qui ce qui n'est pas ridicule c'est la peur et l'idéologie et la xénophobie la peur de l'autre qui est véhiculée à travers cette obsession du vêtement cette obsession de l'unité finalement où on aurait envie que dans l'espace partagé l'espace public partagé il y a comme une envie que tout le monde ressemble à tout le monde et pour moi ça m'a toujours et ça m'a toujours beaucoup choqué cette idée cette idée de normalité d'une part à cause du conformisme que ça que ça permet enfin que ça ça autorise et puis aussi que c'est pour moi une négation de l'idée démocratique si tout le monde se ressemble si tout le monde adopte les mêmes habitudes comment ne pas penser que la démocratie ne puisse pas être en danger puisque la démocratie c'est l'espace de la confrontation des idées différentes même des idées dérangeantes on a l'impression dans notre société de sécurité etc. que ce qui est dérangeant on n'en veut plus or dans tous les grands textes internationaux sur les droits de l'homme la jurisprudence de la laïcité en France pourquoi on en a besoin c'est justement parce qu'il y a des idées qui dérangent et qu'il faut il y a des idées autres il y a des idées d'altérité qu'il faut non pas résoudre mais en tout cas vivre avec et pour moi donc cette obsession de l'unité cette obsession de l'uniforme finalement est pour moi une négation de l'esprit démocratique mais je laisse évidemment cela à votre réflexion alors comment j'ai annoncé qu'il y avait encore une inflexion depuis les années 2000 donc au-delà de ces histoires de foulards à l'école une inflexion qui évidemment a été beaucoup aggravée par la succession d'attentats à coloration islamistes djihadistes qui ont frappé les esprits et pas seulement qui ont fait beaucoup de morts et qui ont surtout eu symboliquement aussi attaqué nos modes de vie puisque c'est directement le projet en tout cas de ceux qui les ont commis donc d'attaquer de délégitimer notre mode de vie relativement libérale et ouverte et donc face à ce défi face à ces défis notre société et particulièrement en France a cherché des moyens de se défendre de se protéger et malheureusement c'est peut-être pas au niveau des élites mais en tout cas au niveau de la société au niveau des citoyens il y a eu un peu un amalgame qui a été créé finalement entre ce qui relève du terrorisme de l'idéologie mortifère à coloration religieuse ça c'est certain de la croyance en tant que telle de millions de concitoyens d'un bon alors bien sûr tout le monde essaye de dire mais oui mais il ne faut pas comprendre l'islam et l'islamisme mais malgré tout cette confusion elle existe d'abord chez certains partis politiques qui ne font plus de différence ou presque et puis aussi fatalement par un effet rhétorique le fait de toujours rapprocher islam musulman et islamisme terroriste il y a une espèce de de confusion d'un amalgame entre ces différentes qualifications ce qui me paraît extrêmement grave et l'un des les symptômes qu'on peut voir de ça c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un attentat etc il y a eu toujours quelqu'un dans l'état ou dans le média qui a sommé les musulmans de venir désapprouver publiquement faire contrition on est vraiment dans le registre de la contrition obligatoire publiquement qu'il ne se évidemment se désolidariser complètement de ce type d'agissement et finalement c'est un peu ça pose question quand même cette assignation cette demande répétée sans véritable nuance à toute une communauté de de condamner enfin publiquement des faits qui n'ont pas été produits par eux-mêmes évidemment donc d'accord je vais le terminer donc voilà donc il y a cette question quand même qui montre que là on est vraiment encore dans une problématique laïcité altérité avec des questionnements dans le débat public qui vont jusqu'à dire est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité et alors là on est vraiment dans l'idéologie bien entendu parce que ce que je voudrais rappeler en conclusion c'est que la laïcité en France c'est d'abord et surtout un cadre juridique un cadre juridique de gestion des relations entre les différentes religions et l'état et que ce cadre juridique peut s'appliquer à toute communauté humaine qui cherche à l'appliquer et qu'il n'y a pas d'essence musulmane d'essence islamique qui ferait qu'un groupe de musulmans qui veut construire une mosquée ne pourrait pas s'intégrer dans le cadre de la gestion juridique des cultes telle qu'elle est définie en France depuis la loi de 1905 donc il y a là aussi une confusion qui est faite entre une grande idée et une idéologie qui serait l'islam qu'on essentialise d'abord en oubliant qu'il y a autant d'islam que le musulman ou presque donc ce sera déjà difficile de définir ce que c'est que l'islam et particulièrement en France et puis donc cette confusion entre une épouvantail d'islam et des communautés de croyants qui peuvent être des croyants très investis des croyants un peu moins investis des croyants tiels etc des croyants qui sont plus orthopraxiques qu'orthodoxes des croyants qui au contraire sont plus théologiens que fidèles voilà donc je pense qu'il faut raison garder et penser que notre cadre juridique qui n'est pas parfait mais qui est un cadre qui est l'élaboration enfin qui est le résultat d'une construction longue c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur l'aspect historique et d'une mémoire conflictuelle qu'il s'agit de ne pas remettre en scène notre cadre juridique a toute vocation à intégrer d'autres religions et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que nous avons des associations cultuelles bouddhiques qui ne font pas parler d'elles et qui personne n'a dit que la philosophie ou la religion bouddhique était par essence allergique au principe de laïcité donc il faut faire attention de ne pas faire rejouer les grandes fractures de l'histoire qu'il ne faut pas faire rejouer les antipathies de frères qu'un il y a bel vous savez bien que les les plus fortes antipathies les plus fortes même elles sont finalement au sein même des familles et donc c'est pas tellement étonnant peut-être évidemment que l'islam les musulmans qui sont de cette même famille de monothéiste soit la cible à la fois de peur de peur et des fantasmes mais il faut avoir confiance dans nos institutions même si il faut rester vigilant et ce sera ma dernière phrase il faut rester vigilant et je n'emploie pas ce terme par hasard je suis avec je suis avec Jean Bobéro Jean-Louis Bianco Nicolas Cadenne que vous connaissez Olivier Abel qui fait partie du complot nous sommes nous avons créé une association à la suite de la de la fermeture de l'observatoire de la laïcité nous avons créé une association qui s'appelle la Vigie de la laïcité et qui veut tenter de remplir avec nos petites mains les missions que l'observatoire avait c'est à dire les missions d'expertise d'information et de décodage un petit peu de l'actualité donc c'est pour ça que je suis une militante de la laïcité et je dois dire que la dernière loi dont vous avez certainement entendu parler je ne sais pas je peux comprendre que Jean-Daniel Roch était peut-être parmi nous il n'est pas là enfin bon si jamais vous avez la ressource absolue en matière de compréhension et de critique de la loi du 24 août 2021 en la personne de Jean-Daniel Roch qui est une loi extrêmement dangereuse deux mots pourquoi elle est dangereuse parce que à la suite de la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des ports religieux ostensibles à l'école publique à la suite de la loi 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage vous savez que toutes ces lois ont un titre général et un sous-titre vous avez d'ailleurs cité qui disent qu'elles sont véritablement on n'a pas le droit de faire des lois ciblées en France mais alors donc on leur donne des coutres ronflants et général mais ça cible la loi du 15 mars 2004 évidemment ne visait pas les chrétiens qui porteraient une croix et une note surdimensionnée mais bien les musulmans la loi de 2010 ne ciblait pas forcément encore peu maintenant ça pourrait être utile dans certaines manifestations les gens qui portent un casque intégral mais bien les dames qui se voilaient entièrement à l'isage par la burqa et la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la république s'attache avec des moyens à mon avis disproportionnés à taper sur une religion en particulier mais en n'épargnant pas les autres et donc elle est doublement menaçante à la croix pour les musulmans mais aussi pour nous tous enfin en tout cas pour toutes les confessions religieuses qui veulent vivre tranquillement dans le souvenir des persécutions et de la relégation dans le domaine privé donc tous ces croyants qui souhaitent pouvoir afficher tranquillement leur foi dans l'espace public dans l'espace commun partagé je vous remercie plus les 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 Sous-titrage ST' 501